Ah bonsoir. Bonsoir Zatox. Bienvenue pour le match de la STC du dimanche soir avec Orx comme la semaine dernière contre MNM2, on avait gagné. Et donc ce soir on joue contre Q2, la deuxième line-up de Scaddy. Donc on est habitué aux deuxièmes équipes parce qu'on n'est pas capable de gagner les premières, c'est ça ? C'est ça, voilà, voilà notre niveau à nous c'est des équipes secondaires, ok voilà, on est nul. Couplou à Goz sur le chat. Donc voilà, un petit match comme d'habitude, comme la semaine dernière, comme dimanche dernier, en 7 points par map, c'est les 3 mêmes maps que la semaine dernière qu'on a vu aussi hier quand j'ai streamé la Nation Cup, alors elle est VOD demain sur YouTube. Ce sera aussi les mêmes maps que demain soir quand je streamerai également la France pour la Nation Cup et peut-être d'autres équipes. Mais par contre, à partir de la semaine prochaine après, pour les 3e matchs, ce sera un nouveau pack ! Un nouveau pack qui est sorti. Et le pack n'est pas mapeur de ce pack. Link, Ace et Thompson sont les mapeurs du pack qui viennent sortir. Vu qu'il y a Link, Link va sûrement entraîner une map du coup. Sa BM. Voilà pour les infos. Là, il y a le Q qu'on rejoint. Donc au niveau de la guerre, qui a le plus de joueurs pour l'instant ? On est 20 sur le serveur. Il y a 7, 8... Ah, 8 Q. Il y a plus de Wars pour l'instant. Ouais, mais là, il y a 7 joueurs Q2, là. J'en connais... Enfin, je connais pas trop. Je connais juste Kill Burn, je sais qu'il est très bon. Psy Beyond, il est pas mauvais aussi. Ok, il y a un... Il y a un Français. Ouais, il y a... Je sais pas, il y a HP 3, 4, là. Il dégaste, je connais pas. Enfin, le reste, je connais pas. Marmel, Life, je connais juste de nom. Et sinon, ceux que je connais de nom, ils sont en Q1, donc... Voilà, d'ailleurs, on a Skadi qui a rejoint, qui va venir spec et faire l'espion. On est déjà fini, la première line ? Skadi et le trait ? Bah, écoute, apparemment... Ah, on a quand même Kiko, un genre de l'équipe de Slovaquie, donc... Faut attention. Ouais, mais j'ai pas vu jouer... Est-ce que j'ai streamé la Slovaquie ? Ouais, mais bon, quand même. Oui, tout à fait. Faut faire attention, voilà. C'est pas une équipe... Voilà, c'est Q2, donc c'est... Mais ils sont quand même pas mauvais, de base. Bah, clairement, même si notre match le plus dur... Ah bon, après PKD, c'était MNM2. Normalement, c'était MNM2. Faut quand même faire gaffe au Q2. Voilà. Dans les statistiques, on est pas trop mal dans les... Voilà, dans le papier. Ouais, clairement, faut qu'on gagne tout le reste, quoi. Ouais. Vu qu'on joue PKD... Vu qu'on joue PKD à la fin. Yep. Je mets Wizz sur le chat. Pas Wizz. Apparemment, y'a Deathwing. Et avec Q1, ça a gagné par Deathwing, apparemment. Plus 1 a gagné ? Ou plus 1 a perdu ? Bah, par Deathwing. Bah, je pense qu'ils ont gagné. On a vu, ils étaient assez. C'est plus contre qui, j'ai vu pas contre qui. Je regarde, attends, je vais faire le reporter. Ah, parfait. Zatox, envoyez Zatox. Pour ça, je pourrais dire aussi les autres résultats. D'ailleurs, en parlant de ça, je sais pas si vous étiez au courant, mais on a assisté à une... Quelles sont les nouvelles pour le Dinitas ? Yep, vas-y. Du coup, là, bon, Dinitas a gagné, je crois, en fait un 1. Et après, Bergy et Spam ont fait l'annonce que... Dinitas s'était fait racheter... Par qui, déjà ? Kinguin ? Ouais, voilà, Kinguin a racheté Dinitas. Et du coup, ils ont gardé les line-up Dinitas qui étaient sponsorisés, donc qui étaient payés. Et donc, la line-up TrackManet n'était pas payée. Donc, ce qui fait qu'elle n'est pas incorporée dans la nouvelle structure Kinguin. Donc, du coup, ils sont à la rue. Donc, ils vont enlever le tag Dinitas et... Ils vont tout de même finir la STC. Ils nous ont promis des victoires. Bah, ça, je m'inquiète pas. Mais du coup, après, on sait pas sous quels tags ils vont continuer, qui va continuer, et puis... Et voilà. Mais dans tous les cas, je pense qu'ils ont appelé aussi... Thala et Kargen pour faire une dernière SS ensemble. Ils avaient prévu le coup, je pense. Ils voulaient qu'ils aient tous les meilleurs et tous les anciens pour la dernière. Voilà. On a vu que Bergy et Spam étaient prêts à chialer. Normal. Et ça fait de l'émotion, quoi. Bah, c'est vrai que Dinitas, c'est vieux. C'est l'avion de la line au monde. Et ils ont... Voilà. C'est le line-up. Et c'est vrai que ça... C'est un coup dur. Bah, après, voilà. Les joueurs, en soi, ils vont s'en sortir. Même si c'est quand même un coup dur. Parce qu'ils étaient un peu supportés quand même. Ouais, c'est vrai. Il y avait du financement voyage, il y avait un peu de stuff. Mais c'est un coup dur surtout pour Trackmania. Parce que Trackmania perd un gros sponsor sur la scène, quoi. Ah bah, clairement, déjà, après qu'Acer soit parti, il restait peu d'Initas. Et les deux gros piliers sont partis en moins d'un an, quoi. Donc, clairement... Voilà, un coup dur, mais bon, on verra ce que ça donne. La vraie info, c'est le premier match de Mewis après un an. Ah, voilà. La vraie info ce soir, c'est que Mewis va jouer une map après un an. Mewis, c'est un peu de Mewis. Oui, on va voir si on peut les recruter. Ouais, on va voir si on peut les recruter, mais... Ça promet du noobs highlevel à Mewis. Bah, Mewis est en train de troller sur le chat au lieu de t'échauffer ou je sais pas. Oui, c'est sûr. Allez, Psycho, nice. Jean-Connais qui était sur CS tout à l'heure. Ouais, j'ai ou. Allez. C'est bon, Psycho, face mieux que la semaine dernière, elle avait un peu de mal sur cette map. Pour moi, elle a beaucoup de train. On est encore au warm-up, du coup. On est sur IT de Shorty Nevermind. Un map qu'on a vu la semaine dernière et même plusieurs fois cette semaine. Cargen en 55, 96. La map, a priori, est la plus facile à prendre, même s'il y a plein de muts partout. Elle est assez frustrante. Plein d'erreurs, par peu. De ce que j'en sais. Yep. Donc, pas marrantes à jouer. Pas forcément dur, mais pas marrantes à jouer. Yep, on ne citera pas de nom sur qui était sur CS il y a encore 20 minutes. C'est qui ? Je ne connais pas du tout le Canadien et le colonais. Ouais, apparemment la line-up Q2 est déjà là. Donc, on aurait D'Atlemont. On va dire D'Atlemont. D'Atlemont. Moi, je vais dire Psybient. Parce que j'en ai eu Psybien, même. Kiko. Killburn. Et Tiger Sen. Putain, mais c'est quoi, c'est nous ? Je crois que Kiko est parti au judéo faire un petit Kiko, là. Cause blague. Du coup, chez Orcs, ce sera Hera, Raptor, Psycho, Ito et Angelo, je crois. Je pense pas que Nené joue. Nené est là en scred, mais... Ouais, les Orcs sont chauds, hein. J'ai déjà vu des .3, .4 et .5 de Psycho, Raptor et Hera, là. En tout cas, on a gagné les warm-ups. D'ailleurs, après, je suis directement sur le chat privé des Q. Ils sont en train de dire, ouais, ils sont sick et tout. Genre, on parle de nous, quoi. Mais oui, si les pommes sont présentes ou pas. Non, il n'y a pas de pommes. Il n'y a pas de pouvoir, non. C'est vrai que RIP la SLS, hein. Mercredi, on a eu... On a vu ce que ça a donné, malheureusement. Et Skadi qui dit qu'il va nous déconcentrer sur le PS, comme ça, on aura plus de mal. Ah là là, Skadi, Skadi. Bon, je pense que le bateau est bientôt fini, quand même. Ouais, je crois que c'est le... Ils avaient dû 3 warm-ups tout à l'heure. Je sais pas qui... Je crois qu'il y en a encore un après, je suis pas sûr. Oui, Irak, ils sont un gros temps, là. Ouais. Irak, il force. Ah, Irak. Ouh. Ouais, elle prend 25, hein. Ça fait mal. Ohlala, il s'appuie M. Il y aura... Les connards. C'est Skadi, mais Skadi, quoi. Ohlala. Ces mecs. Bon, on n'oublie pas de rester respectueux envers les adversaires. Evidemment, envers les perdants. Le con, ouais. Bon, c'est fini les warm-ups ou... Genre... Maybe Golad ? C'est dernier, là. C'est dernier. Moi, je propose après, hein. Moi, je joue pas. Non, non, mais... En fait, tout à l'heure, ils avaient dit 3 warm-ups. Ouais, ouais. J'ai bien cherché. Donc, ça serait bien que tu aies un petit goût de haut-chat, quoi, des fois. Ok, excuse-moi, c'est toi. Il y a pas de soucis, là. Ça marche. Putain. Ouais, merde. Ito ! Ito ! Ils sont en bon temps, là aussi, là. Ouais. Les Hurts sont vraiment chauds. J'espère qu'ils vont en partant pour le match. Les Q2 qui partent un peu perdants, apparemment. L'armère live. Donc, bah écoute, là, on va partir, tranquille, la famille. Les Hurts qui se sont accaparés tous les records en haut. Ouais. Ouais, les Hurts qui sont chauds, on va voir. Après, bon, faut être aigus ensemble, hein. C'est du 5 contre 5, hein. On l'a déjà vu plusieurs fois. Le but, c'est pas forcément de faire un gros temps et d'oublier devant tout seul. C'est d'être avec les copains, même si on est 3, 4, 5 IEM. Ça passe. TGL. Oh, Nené, le TGL est parti. Putain, Nené. Nené, d'ailleurs, il pourrait passer en spec. Je crois qu'il va y aller, non ? Au pire, je le fais. What ? C'est bon, il est parti en spec. Ouais, je préfère. Allez, c'est parti, on va en 7. 2 points d'écart. Allez, c'est parti. Y'aura qui le troll. On se demande qui va bugger au premier virage. Yep, on évite la Rammstein. Et c'est parti. On va se mettre sur Kiko. C'est encore Wardrobe, donc ça va pas commencer. Ah ok, nice. Apparemment, le serveur était mal configuré. Ah oui, encore devant Mepadro, j'avais pas vu. Bon, merci Ranné pour cette configuration. WBRUN ! Allez, c'est live. On est parti, 55 donc. On va voir, comme tu dis, qui va prendre le bug. Tout à l'heure, on a eu un Q qui a pu plier le CP en mode... C'était pas marrant. Bon, on va quand même redire aux obtuveurs qu'on a quand même eu 3 Orcs en équipe de France cette année. Et ils jouent tous les 3 Orcs. Ce qui n'est pas peu. Pour Orcs, c'est une première. Yep. Et ils sont tous les 3 en train de jouer cette map, tu vois. Voilà, donc y'a déjà eu des beaux crashs là. Ben voilà, on a Raptor qui est dans le jeu. On a Psycho aussi, qui est dans le jeu. C'est une bonne partie pour les Orcs. On a USU aussi. Côté Q2. Les autres Orcs sont devant. C'est quand même une configuration Orcs, ouais. Il faut que les 3 Orcs restent devant. On a... On a... Ouais. Ito qui était un peu trop large. Mais non, c'est bon. C'est passé. C'est peut-être... C'est vrai qu'il y a une bonne 2ème place aussi. Ça devrait aller pour les 2 premiers. Ils sont sur un très important. Ito est pas trop mal. Allez, Ito. On a des quelques points. Allez, Ito qui se fait remonter quand même un petit peu. Il a la lutte. Faudrait repasser quelques places. Ouais. Faut pas qu'il se fasse passer. Tout le sens, ça va être compliqué. Ah, bonne fin d'Ito. Oui, lourd. Oh, Ira qui a crushé la fin. Bien ça. Et bonne fin d'Ito. Nice. Enfin, Ito même. Ito qui a fait le taf. Horc team top FR qui a zoomé tout à fait. Ouais, pour ça, c'est un jeu de l'eau. Voilà, c'est ça. On encourage Ito là. Ça, il prend la confiance. Et après ça, il va crash en prochain round. Présur. Allez, 1-0. C'est bien parti pour les Horc. Allez. On a avec Tiger qui est un peu derrière. Boyd crash au début pour l'instant. Ah, cette fois-ci. Kilburn qui est... Non, ça va, c'est passé. C'est serré. Les Horc's devant, quand même, en tête. Ils occupent les premières places. On tourne à droite. Où là, il y a un Q2 qui a pris le stop and go. Cette map, elle fait assez mal. Quand tu crashes, en général, c'est violent. Ouh, il y a un autre aussi là. Ça va faire un round de Horc's. Ouh là, je crois que c'est un Horc's cette fois. Kilburn. Ouh, Kilburn en mode Tortue là. Il était trop large. Bawah qui se connaît avec Templar Room. Merci Bawah. Nice Bawah. Nice. Bon bah du coup, Rune largement Horc's. Ce sera nice si en J-Lo n'avait pas fait n'importe quoi. J-J en J-Lo, on est partaine. Ouais. Bon point 5 des rats, tranquille la famille. Wop. On a passé cible, je pense que les points 5, ça se fait quand même. On marquera la très belle voiture, des très beaux skills des Q. Bah ouais. Et Racky qui troll de ma voix sur le Gen-Life. La voiture des Q tu veux dire ? Ouais, la voiture, le skin. Pas mal leur skin. Ouais, toujours rose. Avec plein de trucs. Ouais, c'est pas mal. Bon, même s'il y en a qu'un qui l'a. C'est ça. C'est le skin des Q, mais... T'agrassin, il a une voiture Roadster avec plein de couleurs. Et voilà. J-Lo sur Kilburn qui a une même voiture. Du Brésil. Ouais. Je crois, c'est go je pense que c'est ça. Bah non, c'est que j'ai pas chargé encore. Ok. Alors, ce serait Bra, je pense, au Brésil. On est off, on est parti, là. Ouais, on est reparti. Encore une fois leur zone. C'est Tiger qui a fait une petite erreur. Ça part toujours bien pour Orcs. Ils sont vraiment chaud concentrés, les Orcs. Un semaine dernière, on a eu un peu de soucis sur cette map avec deux de nos joueurs. Là, ça part pas trop mal pour tout. Oula, Ito là, qui était trop large. C'est dommage. Petit coup qui se fait rattraper un peu. On a perdu... On a perdu... On a perdu un Jimmy aussi. Ouais, ça pue en fait, là. Les Q qui sont moins bien, mais qui ont fait aucune erreur. Donc, ils vont peut-être avoir le point, là. Killburn qui fait une erreur. Il y a Psycho qui remonte. Si Raptor suit derrière ERA, ça devrait aller, je pense. À côté, on est de la dernière place. Ouh, ouh. Ce Psycho va remonter un petit peu. Non, ça va être compliqué. Non, je pense pas. Ouais, ça va être en bleu. Il fallait que Psycho soit devant Tibient. Bon temps d'ERA. C'est dommage qu'il y ait eu un crash avant la fin, mais bon. Yep. 2-1. Ouais, c'est pas grave. 28-27. C'est pas grave. On est quand même bien. Continuez comme ça. Juste safe ensemble, ça y est. On voit qu'il y a des 56-5 à chaque round, mais il y a aussi très vite une 57. Donc, tu save 56. Mais, aïe, bon. Tu fais des points. Aïe. Aïe. Et la dernière partie. Oh, Raptor qui touche, c'est dommage. Killburn. Qui clipe le vol. Oula, ERA. Oula, ERA aussi. Oula. ERA qui a fait comme Ito, sauf qu'ERA il a fait plus. Putain, Angelo il a pas la voiture là, c'est la merde. Ouais, on a Angelo, on a Psycho, on a Aïto devant. Faut que ça reste devant et ce sera bien. Oh, Psycho où ? Ouais, ça va. Je sais bien qu'il est devant. Là, ça sent que Damien, ça va être chaud. Ouais, Angelo qui a des crashes pas super bonnes. Oui, il y a un gros crash là. Ah non. Autant pour moi, c'est juste que les... Ils sont bien. Faut qu'Ito et Psycho le fassent. Je vais jouer sur la fin devant. Allez, il y a deux Duelles là qui vont jouer. Psycho va passer. Oui, Toi qui passe. Psycho qui passe bien aussi. Et oui, GG à eux. Pousser, point. Pas pour nous, grâce à Ito et à Psycho qui ont fait le travail sur la fin. Ouais. Et voilà, comme on voit là, on a du 56. Mais euh... Bon, on a que du 56. Donc ouais, tous ensemble en 56. Ça suffit, ouais. C'est pas bien parce que tu dois carry des gars derrière. Mais s'ils tournaient bien... Bah du coup, ça a fait envoler Ito à la deuxième place au niveau des points. Ouais, d'ailleurs. Il y aura premier. Il y aura qui fait une bonne performance. Angelo est pas chaud pour l'instant. Raptor est pas... Et derrière, on voit que Killburn et Tiger sont les derniers. Donc c'est vrai que... Bah pourtant, c'est métonné Killburn parce qu'en général, il est très fort. Mais il a peut-être pas trainé comme il faut. Ouais. Ah, la STC, ça nous train à deux semaines par pack map. C'est... 5v5 sur trois maps. Ça demande beaucoup de slots. Enfin, beaucoup de joueurs quoi. C'est vrai que c'est... On est parti pour un point Horse là. Ouais, ouais. On est très bien. On a eu qu'un crash côté Horse. Il y a juste Killburn. Ouais, ouais. Ça, c'est un round de... Ça se passe. Il y a des petits coups qui sont remontés par Kiko. Ouais, qui passera. J'ai très très bon run. Voilà. Le Danyor, 157-03, c'est le point Easy. 4-1 du coup, une bonne avance. Pour les Hors, on est en 7. Donc, ça se passe assez bien. Pour l'instant, on fait le taf. On est les meilleurs que la semaine dernière, je pense. Globalement. Euh... Sous cette map, oui. Parce que... Notamment Psycho qui fait un peu mieux. Donc, c'est bien. Angelo qui a un peu de mal. Mais... En Geo, quand il a du mal, il est quand même pas mauvais. Il fait un peu des points. Euh... Allez, on est reparti. On a juste... PsyBiunt qui est 4ème avec 29 points. Sinon, ils sont tous derniers. Yep. Et il y a Coco qui a rejoint le stream. Elle peut mourir. Ouais. Ouais, je vous... Yo Coco. Yo. Eh ouais, t'as vu, le vifbot t'a accueilli... Sympa. Voilà, prends place, installe-toi tranquille. Y'a aussi un autre qui touche. Y'a aussi un autre qui touche. On sent le point pour les Ors, tout ça. Largement. Ouais, ouais, là c'est... Peut-être imperfect. Ouh, Ito. Ito, Ito qui a crashé. Il y a Psycho qui touche. Y'a n'aurait plus que 3 Ors devant, faut quand même faire attention. Ouais, c'est vrai. Y'a encore le faire. Y'aura qui passe. Y'aura, il est dans son match, concrètement. Y'aura encore 0.4 longtemps. Y'aura qui continue, qui a 54 points en 6 rounds. Et 14 points au 2ème. Les Ors qui sont bien là. Allez, 5-1, tranquille. On est reparti. Y'aura continuer comme ça. Compte sur toi Psycho, faut que tu te réveilles. Alors que Rack, Psycho, a fait un pont à 8-8-8. C'est le Karma. Et ça vaut bien tous les délits du monde. Ouais, qui est parti comme une flèche, qui a beaucoup de vitesse. Ouais, Kill Burn qui a crashé niveau Q2, c'est compliqué pour Kill Burn surtout. Ils sont pas dedans là, y'a eu 2 crashs et un qui est derrière. Je pense que c'est un manque de train à Tiger. Il fait pas des grosses erreurs, mais il est toujours un peu derrière, tu sais. Il a du mal à suivre le rythme imposé par les meilleurs joueurs. Ouh, on a perdu un Ors et un Q2. Du coup, on a 4 ans devant en file indienne. Allez, file indienne. Rack est sur un temps cycle là. Putain qui va pas prendre trop de risques pour faire son temps. Je crois qu'il va le faire. Même si là, il crash, ça... Ohlala... Prend 15... Prend 15 d'Era, c'est sick. C'est vraiment vraiment sick. Il a mis une demi-seconde au deuxième. Ouais, 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 c'est... Il y a Naku qui s'est mis en joueur. Naku est déjà prêt. Ouais, il est parti. Ouais, un off. Tiens, Yo, un off. Bienvenue. Ouais, ouais. Sikara. C'est bien parce que chez les Q, ils sont tous dans un pays différent. Ouais, j'avoue. C'est vrai que nous, on a un peu trop français. Et nous, on a quatre français, hein, Psycocoop quoi. Ouais, Psybien qui a fait une erreur dès le début. De toute façon, euh... Oh, on a Raptor, là, qui a du gros stop and go. Je sais même pas s'il pourra finir. Il est parti en vacances, là. 4v4 devant. Il pourra finir. D'ailleurs, là, c'est Angelou derrière, qui est derrière Psybien au point. On a perdu un Orcs, là aussi. Oh, Tiger qui fait une erreur. C'est lui 3v3 devant, du coup. Il faut qu'il s'y touche. Il faut faire attention. Et même si il arrive 1er. Il est rare Angelo et Ito est pas mal, aussi. Il faut pas qu'Angelo se fasse passer. Moi, je pense que ça devrait aller. Le dernier est Q2, aussi. Pouleh Angelo. Ah, Angelo, l'erreur. Mais Ito passe 2e. Ah non, Ito ! Et... Ça va être un match nul. Ah non, ah non, quoique. Non, non, mais le point, on met le point. Les Q ont touché à la fin, donc... C'est pas Orcs. Ouais, Ito qui est choqué à la fin. On prend 3 points de ERA. Donc ERA a fait une sick map. Bah, typiquement, il y avait ERA et les autres. On voit 21 points d'avance sur le deuxième. C'est juste sick en 8 rounds. Sur 80 points possible, il a mis 74 points, donc... Ouais. Il a mis un moyen de 9 points par round. Je sais. Je sais. Raptorito aussi qui a fait un truc correct. Bon, Angelo, moins sick quand même. Moins sick, mais bon... Tout d'habitude. Après oui, il a quand même mis quelques points. Après, il est peut-être pas en mode full focus parce que... Parce que les... Voilà, quoi. Il vient d'arriver. Ah, bonsoir. Il a fait une très bonne performance. Un joke a fait une très bonne performance. Un joke a fait une très bonne performance. On est deux mêmes, justement. Ah, Mayu. Donc là, a priori... A priori, là, la LNF va beaucoup changer. On aura Bawa, Mayuiz, Didu. Pour remplacer... Angelo, Ico et Psycho. Angelo, Ico et Psycho. Donc c'est bien. On peut tourner. On peut tourner. Ouais, bon après, vu que le match est normalement accessible pour nous, on essaie aussi de faire jouer un peu tout le monde. C'est l'intérêt... Ouais. C'est sûr. C'est l'intérêt trop court. Donc on a Mayuiz qui avait pas encore joué. Je sais pas si Bawa avait joué non plus. Non, pas encore. Donc c'est sympa, voilà. C'est sympa. Ils ont train quand même. On a pas aimé des randoms. Donc par rapport à ce qu'ils viennent faire, Angelo, par exemple, c'est pas pire. Ok. Non mais je t'ai fair play. Je voulais te fair play. Ah voilà, j'avais fair play d'Angelo. Angelo qui a fait une dédicace à Skadi. C'est ultra. Qui t'a dit à Skadi. Mais Skadi c'est un peu le dieu, donc tu peux pas le... Voilà. Non mais c'est me friend. Après tout. Il y a toujours Hera qui est pas content. Mais genre pas content du tout. Voilà. Bah écoute, côté Q, on va peut-être avoir juste un changement avec Marmur. Qui va remplacer je sais pas qui. Qui s'est mis en bleu. Qui va apparemment aider les Q2. En dos. Sur le stream. Salut en dos. Ça y est, je suis connecté à ton chat. Ah bien, Angelo, mon modérateur est arrivé, c'est bon. Ouais, à peu de chat. T'es connecté à le chat ? Il est connecté à mon chat. D'ailleurs, en parlant de chat, bah voilà, il y a le lien de mon bot qui... Enfin mon bot qui pose des liens là, tranquille, il a le droit. Donc suivez mon Facebook, mon Twitter. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube où il y a les VOD. Il y a tous les boutons, faites des dons aussi. Et puis voilà. Comme ça vous êtes toujours dans les prochains streams. Il y aura aussi du stream demain soir avec l'équipe de France notamment. Et peut-être Angelo, Hera et Raptor. À 20h je crois. Je mettrai les infos demain matin. Pas sur quoi ? Ok. Parce que c'est un match le plus important. Ouais, c'est un match serré. Donc soyez vraiment là pour supporter l'équipe de France. Et puis sinon, voilà, pour les prochaines infos, ça servira. Alors, c'est pas à follower et à donner évidemment. Les excuses de ce qu'il a dit, vol 2, fit Angelo. C'est ça, c'est ça. C'est ce qu'il a dit des excuses volume 2. Avec Angelo du coup, qui fournit ce qu'il a dit en excuses. C'est ça. C'est ça. Yo, Mr. Parano. J'espère que t'es pas trop parano non plus. Ok. Alors. Donc comme l'a dit Zato, ça devrait avoir peu de changement quand t'es line-up au Q2. Ouais. Il y a encore 6 joueurs, donc on ne sait pas encore qui c'est qui va pas jouer. Il y a H3 PO4, je crois qu'il n'a pas joué, c'est ça, le mode d'avant ? Ouais, exactement. Il est quasiment. Donc on va voir. Dido qui n'est pas rouge. Ah, c'est bon. Il est mieux rouge. Ah, c'est bon, il est mieux rouge. Il y a un Q ici. Ah, c'est ce qu'il a dit. Ah oui, il y a ce qu'il a dit. Oh, le traître. N'hésitez pas à donner vos impressions sur cette première map, sur le chat. Vous prenez au chat pour le reste. Après Angelo on a déjà parlé donc pas forcément sur Angelo On est pas précieux sur la performance d'Angelo Après performance je sais pas si t'as le droit de dire démo performance d'un point de vue légal Après performance démo fairplay c'était pas mal Oui par contre démo fairplay Angelo c'était correct Je veux dire là il n'y a rien à dire quoi C'est plus que du fairplay tu faisais des cadeaux aux mecs genre tiens prends ça C'est vrai C'est vrai qu'avec Ico genre il y a un moment où je me suis fini à l'envers Enfin fini à en marcher avec Et l'autre il avait l'aile et apparemment on avait tous les deux crashs au même moment je sais pas quoi Je sais pas si vous avez vu sur le chat T'as tellement crash en fait que Ouais ça va être ça A la fin c'est bon So far bonne analyse les gars merci on off On bosse pas mal dessus On remarquera quand même le très bon temps d'Era.15 hein Ouais ouais franchement Il s'est pas content là On s'en rappelle Bah du coup je pense qu'avant on lui a demandé de vider de la vaisselle et il était pas content quoi Rires Allez JLHF Hop Et puis euh voilà on en a plus que 5 et du coup c'est des 5 même je crois Non les petits français est parti c'est euh... Ouais mais ils jouaient pas le français Ils jouaient avant Ah pardon ok Non Ah ok Pour que deux c'est seulement des nouveaux joueurs Tigerson, Datlemon, Kiko Ouais c'est vrai qu'on les connaît pas trop d'habitude on les connaît plus mais là je t'avoue que Bah... Ah non 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 Tigerson je l'avais déjà vu moi Celui qui est parti c'est Killburn là il joue pas Ouais Killburn d'ailleurs ouais qui à la base qui est un très très bon joueur mais là il a peut-être un manque de train il a mal joué Ouais Killburn qui est sorti du coup pour Marmour Allez on est parti du coup on est sur Ecalipso hein De même des points on en a pas parlé Zicoz qui a le Lord en 1.03.36 La map est plus sympa à jouer Assez long mais sympa à jouer quand même Ouais Assez fluide Assez fluide quand même Ouais voilà et on a jugé si bien qui a fait la fluidité dans le boudin Il a déjà crash quoi On va se mettre sur Mewis qui nous offre une vue panoramique même si c'est pas ce moment là C'est bien parti pour Q2 quand même plus que pour Ors On est un peu derrière avec Ors Avec Didou et Mewis Ouais bah il reste Hera, Bawa, Raptor devant On a Didou et Mewis qui suivent un peu Ouais c'est vrai Je manque de voiture Pour l'instant on a Kiko qui est au avant poste avec Hera Du coup qui joue pour la Slovaquie donc on verra peut-être lundi du coup Ouais Hera toujours du coup Raptor qui fait un bon passage Il a fait un bon 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 Passage bien speed Du coup il est passé devant Kiko On arrive vers la fin là Virage droite on remonte Une Bawa qui touche C'est dommage Mais ça devrait passer je pense Didou a pris le relais On a deux premiers qui sont Orcs Ouais ça passe pour Raptor Ouais Donc ça passe On a un sens ça passe Pas large mais ça va Avec un .95 Un seul temps en 0.3 de Hera C'est du montant en 0.3 quand même Ouais Grid on sait Merci de l'info Bah c'est pas Ninitas qui se sépare de TM en fait C'est Ninitas qui se fait racheter par King Green Et King Green ne garde pas... Non mais j'ai dit ça C'est pas King Green je sais Ah bah si si Il me semble que c'est King Green Mais c'est pas Ninitas qui vire Trackmania Oui c'est juste Ninitas qui se fait racheter par une équipe Et euh... En fait ils veulent pas euh... Ils veulent pas de s'investir Ohhhh... Parce que c'est un petit jeu Didou qui a du respawn Gros gros crash de Didou là au passage sur R C'est un peu compliqué Donc on a euh... On a euh... On a toujours Hera, Raptor et Bagua devant quand même Pour rassurer Mais oui c'est aussi pas loin Donc ça reste correct pour les Orcs Si bien... Oop c'est bien qu'il touche On a 4 Orcs devant Du coup... Tranquillement Arrêt euh... King Green je crois Bah ouais mais Winx euh... Peut-être que ça sera marqué sur le Twitter des Ninitas Ouais ouais... On a dit qu'il a marqué un truc Ouais... UPDATED La voix qui touche C'est dommage Et c'est bon... Mewis 3ème En vrai je suis tendu Haha Mewis après un an je crois Et Walididou qui finit Trois kills là pour les Orcs Pas mal d'erreurs Non c'est Q On a un seul Q en 1.04 Et 8 quoi C'est pas du tout Euh... Au pire tu veux qu'il y ait un lien grid Nous on donne le lien Si tu veux vraiment donner des liens Mais euh... Je vais le donner Je vais le donner Je suis là pour ça Yep Allez pour ceux qui veulent Euh... Il y avait une commande normalement Allez on est reparti 2-0 pour Orcs du coup Ca se passe bien Tac tac C'est bien qu'il prend un terre poto là Et du coup il a un peu moins de vitesse Ouuuuh... ERA... ERA... Non ERA c'est passé Mais... Les trash qu'il avait là Et là il a perdu un peu Ouais il a perdu un peu On a... Euh... Une erreur Kiko On a Orcs qui a fait une erreur avant Devant ses Marmur Ouais Marmur avec Bauer et Raptor C'est les seuls qui restent Qui n'ont pas encore fait l'erreur C'est moi quand je dis Bauer C'est quoi ? J'ai entendu Bauer Bauer Ah pardon Les amis sont entre Bauer et Barblain Ah c'est bon Ils sont en train de se battre Donc ça marche C'est bien qu'il fait une connerie Et ERA qui rend Du coup ERA pas content après sa petite erreur Attention là ça peut être fait un point Q2 Non c'est tranquille Pour l'instant Marmur l'a dit qu'il est un peu large Même s'il fait premier Marmur normalement Non c'est pour nous Ah bon Raptor Kassure Alors on a des Orcs tout devant Mais par contre on a aussi des Orcs derrière souvent quand même Euh y'a un Speed qui est venu là Ouais Oh c'est vrai il est trash YoGongo sur le chat Je viens de pas le kick Bah je viens de le kick Euh Et pourquoi il dit ça Raptor ? Bah je pense qu'il le ramène c'est peut-être une pote Je sais pas ERA arrête de parler Ça c'est pas à dire en match merde Ouais c'est des trucs qu'il faut pas trop dire Euh Allez on est reparti 3-0 du coup tranquillement Alors attends parce que je vais changer la commande quand même pour euh Ah ouais c'est pas à dire que ça m'en semble au mille D'accord Ok Ça m'en semble Ah bonsoir Kimi Bienvenue On t'attendait Un portard hein Kimi Yep Et j'irai frère Comment ça se passe pour vous ? Bah on a gagné la première map 7-1 je crois Mais là 3-0 Et là 3-0 Euh ouais 3-0 Par contre là c'est un mana Là c'est un 100 pour Q2 enfin normalement Euh Non 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 je veux dire quand je dis 6 c'est pour nous ouais Un point près, on a Zidou qui a battu Kiko avec un 0-6-104 devant un rouge. Normalement ça fait un match nul ça. Pourquoi c'est quoi un rouge ? Mais comment tu peux avoir un match nul en 55 mec ? Ouais c'est vrai. Merci. Merci. Mais non. Y'avait un Damien à l'envers. Non, y'avait les 4 premiers sauf des matchs nuls. Y'en avait 2 au milieu machin. Les 4 d'après pareil. Donc les 8 premiers sauf des matchs nuls. Mais derrière t'as le 9ème devant le 10ème. Tu sais parce que je suis là. Oui aussi. Alors on est à partir du coup. 4-0 pour or. C'est un peu compliqué quand même. Du 28-27. On a eu du 29-26. On a un peu plus de mal avec Zidou notamment. Et Bébuys Bavoie. En fait on a vraiment Hera et Rathor qui carry. Au niveau des points. Oh y'a une erreur là. De Zidou. Zidou qui n'est pas concentré. Bébuys qui fait une erreur. Dathlémon qui en fait une aussi. Qu'est-ce qu'il fait Zidou ? Zidou qui est passé à l'intérieur poteau. Genre au calme. Zidou qui tic-tent je pense. Ah. Ce serait problème. Honnêtement on a de la chance de gagner 4-0. Avec qu'on voit les scores en bas en vrai. Ouais. Ouais ouais. 26-29-27-28. Et là par contre le point il est pas pour nous. Est-ce que Bavoie va... Non Bavoie se fait monter là. Ah c'est Bavoie. C'est Bavoie. C'est Bavoie. C'est Bavoie. Ah mais c'est quand même pour nous. Sérieux ? Putain mais WTF-28. 29-26. Ah ok. Ah oui c'est bien on a pas la dernière place. Et on a les deux premières. Oui oui Kimi c'est pour Dinitas. Oui non mais c'est bon les gens les liens c'est bon. Dinitas l'info est passé merci de... Voilà c'est cool. Les nouvelles maps sont trop bien. Ah nice. Eh ça par contre c'est comme une bonne nouvelle. Ouais ça c'est pas mal ça. Ces maps sont bien. Alors si jamais vous venez de nous rejoindre on est au courant pour Dinitas ok ? Ok. Allez 5-0. Ça se passe bien pour Orcs. Oula non. Pas bien si on se passe. Enfin on a Orcs agréé. Il y a Raptor et Ra là. Les deux qui étaient en front carry. Ouais. Les deux carry ont crash. Oh Didou j'ai suffis. Il y avait un run je crains pour plus de là. Voilà. Je crois. Je crois aussi. Encore plus il y a encore eu deux crash devant. Oulala. Mais là c'est... Genre... Il y a quelqu'un qui peut finir sans crash ou comment ça se passe là ? Bah il en reste plus que... Quoi. Quatre. Quatre avec mes Wix. Bah c'est moi que Bawa peut s'attaquer un peu sur Psybient. Allez Bawa ne passe pas ça. Au moins deuxièmes. Ouh Dettlement qui crash. Dettlement qui crash. Bawa qui passe. Oh non Bawa. Oh bah d'accord. Ok. Ouais mais derrière voilà. Donc voilà le premier joueur en une 4-33. Le quatrième joueur en une 5. C'est un run tout bel. Mais c'est pour nous. Il n'y a pas de map à Tona. Ah d'accord. Bah c'est cool à savoir. 6-0 pour Orcs du coup. Avec du coup euh... Alors il y a map de Link. Il y a map de Ace. Il y a map de Thompson. Yep. Arrêtez tout. Ouais bah il y en a que trois hein. Ouais bah c'est ce que j'ai dit. Bah non arrête hein. Ok nice Kimmy. Bah écoute si les maps sont sympa c'est cool. Map de Link c'est cool. Ok. Bah je me mettrais sur un map de Link alors. Après il y a map de Thompson. En général je ne m'inquiète pas trop trop. Thompson a bon mappeur hein. Et puis il est super sympa. Bon on est reparti du coup. 6-0. Est-ce que ce sera le rect ? Il y aura devant. Dico qui reprend le drift. Si bien qu'il y a un peu large. J'ai vu une erreur côté Orcs. C'est Babois. Babois qui est un peu derrière. Didou qui est dans le pack. Allez Didou. Allez Didou là. Il y a un peu derrière. Faut que Didou fasse le taf. Il remonte un petit peu. Ce serait bien. Et alors à Kikari. Barmer qui prend. Raptor. Et Didou qui pousse aussi. Oh la la la. C'est le cas tombe. Pas Q2. Côté Orcs. Côté Orcs c'est fini son secondaire. On va rentrer chez nous. Oh. Attends. Attends. Non. Je pense que là c'est point pour Q2. Heureusement. Très bon temps d'Era. Ouais. 0.74. Deuxième point 7. C'est lourd. Era qui carry. Era. Era. Era contre le monde ce soir. Il a pas le temps. Bah. Ouais. Il a pas le temps. Je veux dire il est occupé. C'est normal. Cette ronde sur son petit point. Voilà quoi. Enfin je veux dire. Faut arrêter. Allez on est reparti. Yoann UDC. Bienvenue. UDC on est au courant d'Initas. Pas de soucis. Ouais ça gagne. Ouais ça gagne. Ouais ça gagne là pour l'instant. Ça gagne la première map 7-1. Et là ça gagne 6-1. Ouais. Ça peut plus cliquer sur celle-ci. Enfin je veux dire. D'un côté. Genre 6-1. On croit que c'est du raid. Mais en fait les wounds sont quand même plus serrés. Non c'est quand même serrés. C'est juste qu'on s'en sort toujours bien au final. Ouais. Il manque un peu de réussite en face. Là ils auraient mérité de mettre plus de wounds. Quand tu regardes les points en dessous quoi. Ouais. Ils auraient pu mettre 2 points de plus en fait. Ouais. Et en tout cas ça se passe bien. D2 et Ra. Bahwa. On commande. Mille le map. On remonte à droite. On saute. On va pas se cacher. On voit quand même une petite différence de niveau sur les deux équipes. De manière générale oui. Bah après faut dire que. A chaque fois on a 10 points sur les avec Herak quoi. Donc c'est sûr. Bah c'est sûr que Herak arrive bien. Mais même nous on aurait pu. Enfin voilà. Là on a fait tourner un peu. Enfin. Voilà. Normalement Q2. Normalement c'est accessible. Mais on voit non plus. Attention. Attention là. Non là pour l'instant. Je crois qu'il y a 3 Q. Non mais non. GG. 7-1 du coup. A nouveau. Sur sa deuxième map. Le match est déjà gagné. Pardon. Sauf que. Ca se joue à la map. C'est à dire que. Je réexplique un petit coup. Ca peut être utile. On gagne une map. On gagne un point. On gagne deux maps. On gagne deux points. Et si on a gagné le match. Deux maps à une. On ne met que deux points. Donc. Faut vraiment gagner le maximum de maps. Pour après. Au niveau de la poule. Avoir le plus de points possible. Ah. Dites-le qu'un Hkit. Il joue pas l'autre map non ? Non. Je joue pas. Ah. Klyburn va rejouer. Peut-être. Avec. Bon les gars. Moi je quitte. A tout à l'heure. Ouais. Bonne chance. Good luck. Voilà. Zatox est parti. C'est chauffeur. Il va faire aller voir map. Il va jouer cette map. On est sur notre pubisactimel. La map la plus dure du pack. On peut pas saïf. C'est que les trajectoires très précises. Beaucoup de virages en aveugle. Beaucoup de transition. Donc euh. La map recte. Un petit peu. Euh. J'ai vu le feuilleur. Un 58-49. Ce qui est sick. On voit 4 temps en .5. Après j'ai du .6 tout de suite. Zatox est dédié 11. Pas mal du tout. Dédié 30 et en .8. Donc on a un petit écart quand même. Voilà. Et donc là on découvre la map avec Raptor. Passagère. On a vu un début compliqué. Là on reverra. Un peu de full strength aussi. Là pareil. Tu dois garder ta vitesse en fait. Le plus possible tout le temps. Donc t'es obligé de risquer un petit peu quoi. Ah on a Zixel qui va peut-être jouer là. Ah. J'ai joué pour l'équipe d'Argentine. Hey Mewis. Ouais Mewis a pris un an. Bah ça va Mewis. Bon j'ai pas envie de trop regarder les points à la fin. Bah t'as fait un peu des points quoi. Je crois que Didoo avait vraiment du mal côté Horse. Ouais. Et Didoo. Je sais pas ce qu'il faisait mais. J'ai du mal. Un peu comme moi sur la première map. On va dire. Bon allez. Donc pour cette-ci on aura Hera à nouveau. On aura Zatox, Raptor, Nako, Nene. Bon là c'est vraiment la map. Bon on peut pas la safe. Mais justement si on arrive à la safe ensemble. C'est pour assurer. Ouais. On va voir les temps. C'est la map. Surtout sur des teams qui ont un peu entre guillemets du mal quoi. Les teams qui sont pas... Qui sont pas ouf. C'est vrai que cette map elle est plus compliquée pour les petites parce qu'elles ont pas vraiment l'habitude de jouer sur des maps très compliquées. Du coup il y a l'occasion de faire beaucoup de crash. On va voir comment ça se passait mais... T'inquiète mais oui c'est la reprise. T'as quand même été correct. Bah qui qui est héros fait la vie. Voilà donc là on a vu le début déjà où tu prends un virage gauche. Ensuite virage droite à gauche du poteau. Pas prendre les bugs. Là c'est pareil transition. Faut prier. Là pareil tu reprends pas le bug en repassant. Ensuite t'as une line assez précise pour passer entre les deux poteaux. Virage à droite à l'aveugle. Tu gardes ta vitesse. Ensuite à gauche pas prendre les no drift pour aller dans le trou. Pas sortir trop large sinon t'es à gauche de la petite transition là. Tu remontes. Ensuite là virage gauche pareil. Très précis. On a Raptor qui fait un moron. Ouais qui doit être en 59 je dirais. 59.2. Ouais je pense. Ouais il a fait un bon passage. Il a pas perdu du test. On a vu le gros virage gauche. Tu prends le plus possible à gauche pour... Virage droite pardon. Tu prends le plus possible à gauche pour garder ta vitesse. Ensuite bon la fin est un peu plus classique et tranquille. Donc là. 59.7 ok. Voilà voilà pour les infos sur la map. Pour l'instant je me fais pas trop de soucis. Ça devrait aller quand même. Oui je pense que les matchs du reste du match ça devrait aller. Bienvenue à patate fâcheur. N'hésitez pas à follow les gens. Que ce soit la chaîne Twitch, que ce soit le Facebook, le Twitter, le Youtube. Cette map de top 10. Ah elle est bien ou... Un Raptor avec un très bon start là pour l'instant. Beaucoup de vitesse. Ah dommage. Ça qui crache. Voilà. Le Jinx. Encore du warm up. Ah non c'est... Ouais non c'est du warm up encore. Ah oui on a 3 warm up. On figure. Ouais. Je pense qu'on va y aller après live. Marmer l'a dit qui est pas trop mal là. C'est en patate avec Zatox. D'ailleurs on line up du coup on aura Marmer, on aura H3, PO4, ID Ghast. On aura Psybien, 6XL. Et Munkeman. Oh ! Munkeman qui vient d'apparaître. On l'a pas vu. Bah 6XL aussi qu'on a pas encore vu. Je vais pas dire ok. Donc j'ai LHF et puis on va voir. C'est la première partie de la dernière victime qui a jeté Condinita. C'est vrai. C'est bien grid. On pourrait mettre ça sur ton CV. Ah ! Salut Aydra. Bienvenue à toi. Installe-toi. Prends un can de la paix. Demande Angelo et te sert un truc. Ouais t'inquiète. Je suis Warman. Tranquille. Allez. On est parti. Un nouveau en 7. Pour gagner. Enfin pour gagner. Pour voir si on gagne 3-0 ou 2-0. Je rappelle qu'on a déjà gagné 7-1-7-1. C'est un match qui se passe bien. Le bon français de Killburn. Gogo mes cheval magnifiques. Ça ne veut rien dire. Allez. On est parti. Donc là voilà. À gauche. Il ne faut pas cracher. Il n'y a plus de la pression. Je ne crois pas. Non je crois pas. Le début c'est plus du mental qu'autre chose après. Ouais. C'est vraiment... On a Marmer qui a tenté le bug. Il n'a pas eu. Il a de la chance. Il n'est pas trop mal. Raptor devant. Oh ! J'ai vu une erreur là. C'était Zatox. Oh ! Encore une autre. Ouais Marmer aussi qui a pris le poteau sur l'herbe. Là si tu n'arrives pas avec la bonne trajectoire tu prends le poteau d'office. Ouais. On a Nenek un peu derrière. Derrière le pote long là. Ouais. Mais devant on a Raptor et Hera qu'on retrouve comme d'habitude. J'ai envie de dire. Et Nako aussi qui n'est pas trop loin. Faut que Nako se place quand même parce qu'on a quand même 4 Q autour. Ouais. 4 Q ça peut être assez compliqué à gérer. Ouais. Allez Nako. On va se mettre dessus. Il remonte un petit peu. Il a déjà passé un. Bon passage ici tout le monde. Oh ! Nenek est très bien passé là. Qui a arrêté un double et deux. On a un Q qui a craché là. Toujours Hera-Raptor. On va se mettre dessus. Si Hera-Raptor passe devant ça devrait aller. Ouais tranquille. Il y aura Nenek qui fait une bonne partie de map. Ou non ! Nenek qui fait l'erreur. Nenek qui fait 3ème. C'est bon ça suffit. Ouais ça passe. Ça suffit. Nenek a pu remonter. Donc voilà on voit 58.5 en World. On a 37 de Raptor. Le reste c'est déjà du .6. C'est pas trop mal mais c'est pas non plus ouf. Et puis le cinquième c'est déjà en une minute. Donc on voit la map. Une bière s'il te plaît. Tu veux quoi une pression ? J'ai quoi ? J'ai Anakin ? Ça va être compliqué à gérer. Ah ouais j'avoue. Dis ce que tu veux en bière Aenra. On a tout t'inquiète. Ouais dis ce que tu veux. Et du coup on a Marmer qui a craché dès le début là. Le premier virage gauche. En même temps vous voulez qu'on dise quoi ? C'est des queues quoi. J'aurais peut-être... Je vais me faire censurer mes streams après. Au passage sur Youtube. Contenue offensante. Bon il y a Raptor qui est surtout loin derrière. Sinon ça se passe pas trop mal pour Orcs. Ouais mais là on a R.A.T.UX qui se balade un peu là tout seul. Ouais on a même Nenek qui est pas loin d'un coup aussi. Oh deux erreurs d'écu là. Ouais ça va être tranquille pour les Orcs là. Il est juste à safe. On a cause d'ailleurs qui est safe là. Normalement Zatox c'est tout courant. Ah bon ? Oh là là. Oh là là. L'Era il a vu le mur il a dit straight. Nené deuxième du coup. WTF c'est vraiment un roi de poubelle. C'est sûr en C64. Allez je t'apporte ça MDR. Nené qui... Nené qui a des trash de merde à la fin. Putain qui passe quand même devant Minkeman. T'as fait le même temps. Le même temps qu'il y a Minkeman. Ouais j'avoue. Tu vois qu'à gauche Minkeman il est devant Nené. Mais à droite Nené est devant Minkeman. Genre WTF. J'avoue. Et ça fait 28-27 quand même hein. Donc ça s'est joué là-dessus. Pour le coup. Oui bon Kimi tu vas pas... Tu peux te les relever les... Parce que si sinon tu vas pas t'en prendre. Ah oui j'avoue. On a Marmere Life qui est à crash là au début. Encore une fois ouais. C'est la deuxième fois hein. Faut que tu reviennes hein. Cette map là quand tu commences à crash sur des conneries. Après c'est dur de te remettre dedans. Ouais. C'est que du mental. Oh Nako qui a fait une erreur là. Un peu derrière. Marmelady qui retouche. Pareil pour Nako. Nené qui fait un bon passage là. Là on a un fight 1v1 en dernière place entre Marmelady et Nako. Oh. Les ors sont têtes quand même hein. Ils sont pas trop mal. Oh putain. Oh Zatox. Oh Zatox à gauche là la rampe. Oh la la. Monkeman qui a pris un bug de bouffe. Ah mais là c'est Rip International de Zatox quoi. Oui mais Monkeman est encore derrière Zatox. Ah oui d'accord. Ah oui c'est pour dire. Oh on a perdu un cul devant. Rathor qui fait... Oh la la mais what the fuck. Alors c'est sur Zatox pour la fin là. Zatox qui est vraiment à l'autre bout du monde quoi. Monkeman qui est encore derrière. Putain mais what the fuck. Oh les mecs. Ah c'est même plus du retardataire là. Roh les blagues quoi. Bravo les mecs. Oh la la. Putain mais what the fuck on off quoi. T'as pas le roi. Ah la point 6 de ra. Point 7 de nul. Et Nené du coup qui fait une bonne entable de match. Je dirais même que c'est des faux culs. Mais bon après voilà. Nené premier en point. Et Ra n'est pas en mode carry comme d'habitude. Il a dit qu'il avait un peu mal sur cette map aussi. C'est vrai que... C'est une map un peu plus compliquée que les autres. Donc c'est un peu plus dur à régul. Et puis j'ai moins train apparemment. Après il joue 3 map. Donc il fait quand même un bon boulot. Mais c'est pas grave les autres sont là. On a Nené. On a Raptor qui met un peu des points. On a Naco qui met des points aussi. Tout de même. C'est ça Tox qui a un peu du mal à démarrer. Ouais après il n'y a pas énormément de différence quoi. Il y a 5 points de différence avec le troisième. C'est pas... Ouais. Et puis bon 3-0 pour Orkz. Donc tout va bien. Allez on est reparti. Tout va bien. On a mis les points qu'il fallait. Ouais les culs qui ont du mal quand même souvent. C'est les premiers... Ah non on a Raptor encore une fois. Qu'il n'y a pas trop de nous. Où Hera ça passe. Mermeur qui remonte là. Sur Hera. Hera qui clipse un peu la roue gauche. Du coup il se fait passer. On a ZXL qui est empatté avec Raptor là. ZXL tout seul devant avec 2 Q autour quand même. Oh il râle le bug. Oh c'est dommage. Ça peut être sa faute. En vrai là. Du coup Naco qui va essayer d'aller... Et ZXL qui touche. Ah ça va être compliqué. Allez Naco. Naco il est deuxième. Oh ZXL qui a pris un gros stop and go avec Fibient. Mermeur qui fait une petite erreur. Ah non Naco. Mais c'était le mur ça Naco. Ah bah là c'est le ranked. Bah rip alors. C'est le ranked. Un seul temps en 59 mesdames et messieurs. C'est toujours. C'est toujours. Un gros match. Dès que ça parle de Q on a doublé le nombre de viewers là. What the fuck ? Bon 3-1. Rien à dire. Là les Orcs sont pas du tout fait le taf. Les Q pas dans que ça non plus j'ai envie de dire. Bah les Orcs quittaient pas qui hein. Mais pas à la bonne seconde. Ouais bah deuxième temps en 1 minute. C'est vrai que là pour le coup. T'as Munk du coup qui flippe un peu le début là. Bon il a pas perdu beaucoup hein. Il a save pour te foncer dans le mur c'est pas plus mal pour lui. Ouais. Il nous offre cette fameuse vue panoramique n'est-ce pas. Ça fait. Pour l'instant on a pas trop d'erreur. Ouais. Ou Raptor. T'as Raptor il est pas dedans sur cette map par contre. Ouais. Bah il est quand même devant point devant Zatox mais... C'est dire. C'est dire que Zatox il est pas dedans non plus. Pour l'instant ça s'est paqué devant avec Zatox. Ouais et puis il s'est paqué sur du Orcs. Donc c'est cool. C'est à l'Era. Un Q qui a clip le bord là. Cibient qui est un peu derrière là. ZXL qui se fait remonter par Naco. On est bien pour les Orcs ça c'est beau. C'est beau. Maintenant faut pas de shock. Ouais ça va save tranquille. Naco qui se met un peu avec... Il guest c'est ça ? Il cast ? Il dégueste ? Ouais peut-être. Et là on a un bon run hein. Bon run des Orcs. Et des VH. Zatox qui fait un run sans crash et même un bon run en 32. C'est pas mal. Peut-être que ça va le remettre dedans. Chou à New DC. Bonne soirée. Bonne soirée. À demain. Bonne soirée. Equipe de France. MC. 4-1 du coup. Les choses suivent leur cours. Toujours Néné premier en point. Néné qui est remplaçant. À la base décidément. Sur cette map. Comme quoi. Pour l'instant on a une erreur de TVH. Derrière. Qui est loin derrière. Qui a pris un bug. On est en champagne quasiment. Il y a que petit blind qui est au milieu. Oui. C'est excellent. Avec Nako. Ça sent le rect à nouveau. Raptor qui est passé tellement près du trou. Ouais. Nako il a clipsé un peu. Ouais. Bon pour l'instant ça se passe bien pour les Orcs. Ouais. Ils sont packés là. Ils sont... Un bon run. Un beau travail d'équipe des Orcs là depuis... Depuis le run. Ou il rackait l'erreur. Ou il rackait l'erreur. Et d'à côté il est pas allé dans le mur. Il a juste release. Donc bon c'est vrai qu'il perd un peu des places. Mais vaut mieux ça. Il reste trois Orcs devant de toute façon. Ouais. Point presque assuré pour les Orcs. Allez sur du tankoryt. On va avoir du point 3, point 4, là. Point 5. Point 4 ouais. 4, point 5. Ouais. 3 temps en 4, 5 sur cette map. À ce niveau là. C'est le run. Ou H3, point 4 qui... Mettez rip sur le chat pour TVH. Parce que le pauvre. Moi j'ai mis rip pour... Il est guest. C'est un qu'un. À deux points. De mettez être... Oh on a perdu en route dès le début. Enfin perdu. C'est né né tiens. Il s'est dit putain je suis premier en points. WTF. Et il s'est dit faut que je crache. Il voulait te faire plaît un peu. C'est passé deuxième d'ailleurs. Comme quoi au final personne est vraiment dedans en fait. Ce map est tellement dur que... Il n'y a que moi qui ai une bonne régule quoi. WTF. Oh le bug. Oh le bug est minqué même. J'étais dessus. J'étais dessus. Ça fait mal. Non la mistake. C'était pas un bug. Evidemment. 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 Comme dirait le vieux Frostbull. Il y a vrai Frostbull. On espère que tu peux bien out'er. Pense à toi. Livrer tes journaux. Oh Zatox qui touche. Ça c'est du manque de focus. 100%. Ah bah passage compliqué quand même. Non mais il retouche une deuxième fois en fait. Ah merde. Ah oui. Ça c'est souvent ça. Le fameux syndrome du double crash. Tu craches. Tu perds ton focus. Bah tu craches. Donc t'as un instant de concentration. Du coup tu recraches. Point pour Ork. On va quand même sortir le NT era. Bon point 23. Ouais. On lui va dire. Oh non c'est une bonne merde. Oui point pour Ork. Parce que néné. Voilà. Une quémat ne finit pas. Donc ça nous fait encore un 28-27 je crois. En plus. De base on est quand même au dessus. Et en plus. En vrai. 28-26 parce qu'il a pas fini. En plus en vrai. On a eu de la chance aussi sur les runs. Quand même même d'avant. Les scores sont plus violents. Que ce qu'ils pourraient être. Donc pour le coup. C'est une bonne soirée pour Ork. Voilà. On a ERA qui est passé le premier point. Avec Néné. Ils attendent ce qu'elle a aussi. Même Raptor d'ailleurs. 4 Ork devant. Avec les run passes. Et puis. La différence se fait quand même. On est au dessus. Clairement. Mon PB c'est 1-0-1. A Hydra. Son PB c'est 1-0-1 ici. Il est fier. C'est bien Hydra. Wow. C'est mieux que tu peux en avoir. Tu vois. Ouais j'avoue. Mais en vrai. Il y a des gens qui sont morts au poteau là. Sur le passager. RIP. Alors déjà. Il y a Marmel Life. Qui est mort. Il y a Raptor. Qui est dans la merde. Il y a Nako. Qui est dans la merde. Mais devant. Il nous reste du Ork. Evidemment. Ouais. Du Ork. Toujours. Zatok. C'est rat. On a Zixel quand même. Qui est à la bataille. Avec Nene. Alors soit il lag. Soit il a disparu. Oh. Qui vient de crash d'ailleurs. Zixel qui a crash. C'est Psybient qui est derrière. Juste devant Nene. Ouais. 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 Mais il y avait Zixel. Et après il lag crash. Du coup. Voilà. Bah ça devrait être un point pour Ork. Et du coup. GG. Normalement. Ouais. Ça a l'air d'être le truc. GG. GG. 7-1. 7-1. 7-1. Du coup. 7-1. Never Forkhead. Brésil. Allemagne. Yep. Oh bah du coup. Le match c'est passé comme prévu pour Ork. Zil. Zatok. C'est ramen carry de Ork. Et bah non. Yann est né entre les deux. Yep. Yann est remis en point. Mais c'était pas un carry comme les autres maps. Mais bon. Très bien joué à eux tous. On a réussi à perdre un round contre PFF. Pour MNM2. Ah. Ah. Ça va. C'est-à-dire que PFF il doit être un peu en dessous. Ah. Le BM. Ouais. MNM2. Une team qui devrait faire une perf aussi dans ce coup. Normalement. Bon bah voilà. C'est la fin du match. C'est la fin du stream avec donc. Merci à toi d'avoir commenté avec moi. Merci à Zatok qui est plus là. Et puis les gens. Demain soir. Je sais pas si tu serais là Angelo. Si tu veux pas pour commenter. Ouais. Je serais là de toute façon. Demain. Demain soir normalement 20h. Je serais là. Je mettrai les infos sur Twitter et Facebook demain matin. Voilà. Demain soir l'équipe de France. Contre la Slovakie ça va être un match compliqué. Un match important. Ouais. Un match très important. Donc je pense que. Donc voilà. On va voir les grosses line-up là. Qui vont. Qui vont. Mettre parti. Yep. Merci les gens. Merci Hanoff. Merci Hydra. Merci Kimi. Et ceux qui sont partis tout à l'heure aussi. Merci aux gens qui étaient là sur le chat. Qui étaient là sur le stream. Comme d'hab la VOD demain. La VOD aussi demain. Des matchs d'hier. Que j'ai streamé pour l'ANC. Donc j'ai fait Lithuanie. Pologne. Et Norvège. Argentine. Donc allez VOD aussi demain. Et puis à demain soir. Pour le prochain stream. A demain. Bye bye. Bye bye. Ciao guys.